Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce Ludochroneux, je vous parlais de Whistle Mountain qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 80 minutes. Dans ce jeu vous allez incarner des industriels qui voulaient dépenser vos investissements et vous allez vouloir dépenser vos dividendes dans la construction de machines sur une montagne pleine de ressources. Et vous allez faire ceci pour gagner le plus de points de victoire, celui qui a le plus de points à la fin remporte la partie. En construisant des machines, vous allez probablement faire fondre un glacier et ce glacier va venir faire monter le niveau de l'eau, ce qui déclenchera la fin de la partie lorsque vous aurez atteint le niveau du pont. On va jouer en tour de joueur et à son tour on va avoir une option à choisir parmi deux, soit récolter en envoyant de ses aérostats, soit travailler en rappelant ses aérostats, ce qui va nous permettre de déclencher des actions notamment de construction. Lorsqu'on récolte, on va choisir un de ses aérostats, par exemple ici je vais choisir cet aérostat, je vais le placer dans un emplacement libre autour du plateau de jeu, une encoche libre autour du plateau de jeu, ce qui va me permettre de déclencher l'action afférente ou alors je vais tout simplement me placer sur des emplacements libres, c'est-à-dire des emplacements à côté des échafaudages pour récolter des ressources. Je vais récolter des ressources pour toutes les ressources qui sont adjacentes, ici je vais récolter un charbon, un sifflet et un or. Les sifflets étant des jokers dans ce jeu. Je vais les placer dans mon stock, vous voyez que nous avons un stock qui est limité et que nous allons devoir faire avec, il faudra dépenser ces ressources à un moment. Une fois que j'ai fait ça mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant veut par exemple récupérer des tuiles. Il va donc se placer ici, il veut récupérer des tuiles échafaudage, il va avoir le choix de payer 0, 1 ou 2 sifflets pour récupérer une, deux ou trois tuiles, il va choisir de ne payer aucun sifflet parce qu'il n'en a pas, il récupère une tuile et il la place dans sa réserve. Il ne la construit pas directement. Le joueur suivant va par exemple décider d'aller ici pour récupérer une carte action spéciale. Ces cartes action spéciale, vous pouvez en jouer une par tour et elles vous permettent de changer un petit peu les règles du jeu, d'avoir des bonus situationnels qui vont être très intéressants parce que cela vous permet tout simplement d'avoir un petit coup de boost. Sur les encoches du plateau, vous allez avoir la possibilité de récupérer des machines. Attention, vous avez un coût assez fort associé à la construction de ces machines. Vous avez la possibilité de récupérer des technologies. Lorsque vous récupérez une technologie, vous allez payer le coût de la tuile technologique que vous voulez. Vous placez tout simplement la tuile technologie dans les encoches de votre plateau de jeu. Cela vous donne un pouvoir asymétrique que vous êtes le seul à posséder et vous révélez une nouvelle tuile. Vous avez un maximum de six pouvoirs de technologie. A votre tour, au lieu d'envoyer un de vos aérostats pour récolter, vous avez la possibilité de rappeler tous vos aérostats de la montagne et du plateau. Vous les remettez sur votre plateau personnel et vous allez tout simplement travailler. Travailler va également déclencher des actions de construction. Vous pouvez payer entre 0 et 2 eaux pour construire entre une et trois structures. Les structures que vous pouvez construire sont les échafaudages que vous avez dans votre réserve et les machines que vous avez éventuellement acquise grâce à ces actions. Lorsque j'ai envie de construire, eh bien je vais placer les échafaudages. Je vais gagner des points de victoire en fonction du nombre de bords que vous avez touchés. Maintenant, si j'avais acquis une machine précédemment grâce à une de ces actions, par exemple ici j'avais réalisé cette action pour récupérer cette machine, eh bien si j'ai suffisamment d'actions de construction, je vais pouvoir construire cette machine. Alors lorsqu'on construit une machine, on va la placer sur des échafaudages. On ne peut pas la placer sur du vide et donc on va la placer comme ceci. Lorsqu'on construit une machine, on va gagner des points de victoire qui sont associés et à partir de maintenant, lorsque des joueurs veulent récolter, une nouvelle option s'offre à eux. Et donc par exemple ici, ils vont pouvoir se placer ici pour gagner de charbon pour cette machine, mais ils vont également récolter pour des échafaudages adjacents. Voilà pour les machines. Alors je vous ai dit qu'on avait la possibilité d'utiliser nos ouvriers lors des actions travaillées et ceci est vraiment très important. Vous allez pouvoir dépenser votre or. Pourquoi faire ? Eh bien lorsque vous travaillez, lorsque vous rappelez vos aérostats, dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez construire mais aussi utiliser vos ouvriers. Pour deux or, vous allez pouvoir sauver un de vos ouvriers de la noyade et le placer sur un emplacement, ici, des échafaudages. Ou alors, pour un or, vous avez la possibilité de prendre un de vos ouvriers, ici, et le placer sur un des emplacements d'échafaudages. Alors qu'est-ce que ça a comme effet de placer un des ouvriers sur les échafaudages ? Eh bien c'est que lorsqu'il est recouvert par une machine, on considère qu'il a travaillé pour cette machine et il va être envoyé, ici, sur la tour. S'il est le premier à s'y trouver, il vous permet de récupérer un jeton d'action spéciale et il vous fera des points en fin de partie. En plus de ça, tous les ouvriers qui se trouvent dans le tourbillon, en fin de partie, vous font perdre des points. Maintenant, je vous ai dit que le glacier allait fondre. Eh bien, dès qu'une machine va dépasser la ligne de danger, ici, on va tout simplement prendre la première plaquette, venir la placer ici, et donc toute la ligne va être submergée. On n'aura plus accès à ces ressources-là et à ces espaces-là, et tous les ouvriers qui s'y trouvaient vont rejoindre le tourbillon. Il est donc nécessaire, à un moment ou à un autre, de placer ces ouvriers, de les recouvrir pour les mettre en sécurité dans la tour. Ça va également déclencher la fin de partie. La fin de partie se déclenche lorsqu'on est monté jusque-là, lorsque la dernière bandelette a été placée. Alors, on finit le tour, les autres joueurs rejouent. Après quoi, on compte tout simplement les points. C'est les points qu'on a acquis durant la partie, les points qui sont octroyés par nos ouvriers dans la tour, les points qui sont attribués par nos ressources, mais également par les tuiles technologiques qu'on a débloquées. Le joueur, avec le plus de points, remporte la partie. Et voilà pour Wessel Mountain. C'est donc un jeu dans lequel vous allez essayer de créer un moteur économique sans trop en laisser aux autres joueurs, et dans lequel il faut bien penser que vos actions risquent d'être grignotées par la montée des eaux. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.